La Côte d'Ivoire de demain s'écrira avec des jeunes qui auront un nouveau courant de pensée, qui apporteront des valeurs nouvelles, histoire de donner en tout cas de l'espoir à cette génération qui certainement va commencer à croire en ces jeunes-là à partir de cet instant. Au preuve, nous recevons en tout cas un jeune qui incarne cet avenir de parler au mouvement politique qui est le mouvement d'avenir des Côtes d'Ivoire. Bonjour, M. Falikou, Bakayoko. Le mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire est le mouvement politique dont vous êtes le président. Avant d'en parler, avant de savoir davantage ce mouvement, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous diriez ? Merci, M. Guillaume Vergès, pour cette question. Déjà, je suis M. Falikou Bakayoko. Je suis juriste spécialisé en droit de collectivité territoriale. Parallèlement, je prépare une thèse, en droit évidemment. Au-delà de ces considérations d'ordre académique, je dirais comme ça que si je devrais me définir, je me définirais comme un jeune Ivoirien qui, comme tout jeune, a des ambitions pour son pays, a un rêve pour son pays et qui veut faire partie plus tard de cette génération qui va porter la Côte d'Ivoire. Donc, en gros, je me présente comme un jeune qui a des rêves comme tout autre jeune. Bien entendu, lorsqu'on voit la dénomination de votre mouvement, qui est le mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire, on voit tout de suite que vous avez des ambitions, que vous voulez forcément un jour apporter votre guerre à l'édifice par rapport à la Côte d'Ivoire. Même vous, lorsque vous parlez de votre puissance scolaire, vous dites que vous avez fait un master, vous êtes juriste, vous êtes en train de préparer un doctorat. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Europe ? Parce que là, on fait cette interview en France, à Nantes précisément. Vous avez dû faire l'université de Nantes. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette université ? Déjà, j'ai fait le bac en Côte d'Ivoire. Après le bac, j'ai été orienté à l'université de Boak. J'ai fait le premier cycle jusqu'au master 2. Et c'est justement après le master 2 que j'ai fait le choix de poursuivre mes études en France, pour avoir d'autres expériences, pour côtoyer d'autres acquis. Donc voilà un peu ce qui me conduit à Nantes. Et je peux dire que Nantes, c'est une belle ville. L'université de Nantes est une université qui a de belles offres en termes de formation. Et donc je m'y plais bien et tout se passe bien pour l'instant. En règle générale, les étudiants qui arrivent pour poursuivre les études passent par les canals de Campus France. A été votre cas où vous êtes passé pendant quelle fois ? Non, c'est différent parce que je suis venu en tant que doctorant. C'est ceux qui viennent faire leur cursus du premier cycle qui sont obligés de passer par Campus France. Après l'obtention du master 2, tu cherches juste un directeur de thèse. Et donc une fois le directeur de thèse obtenu, tu t'inscris tout naturellement dans son université de rattachement. Et donc voici un peu le processus. Mais après cette première phase, tu es obligé de prendre la tâche avec Campus France pour accomplir les formalités administratives. Mais on n'est pas tenu dans un premier temps de passer par Campus France. Donc voici un peu le processus. Je pense que c'est un jeune frère, Bojo Jean-Marc, qui fait aussi son doctorat en histoire et géographie à l'université de Bordeaux que je salue. Comment fais-tu ça ? Votre soutenance, ce sera pourquoi ? Si tout va bien, si tout va bien à la fin de cette année, la fête pourra se tenir. Parce que pour moi, la soutenance, c'est une fête. C'est une fête parce que c'est la consécration de plusieurs années d'efforts, de plusieurs nuits blanches, de recherche et tout. Donc pour moi, c'est un moment de fête pour moi. En tout cas, la Côte d'Ivoire sera heureuse d'accueillir encore un autre docteur. On dira docteur Bakayoko Falikou. Mais pour le moment, c'est le président du mouvement de la Côte d'Ivoire. Comment l'idée de créer ce parti, ce mouvement politique justement, est venue ? L'idée nous est venue à partir d'un constat. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises. Et au centre de ces événements, nous avons constaté que c'est la jeunesse qui a payé le loup tribu. Ce sont des jeunes qui étaient dans la rue. Ce sont les jeunes qui étaient mobilisés. Ce sont les jeunes qui ont perdu la vie. Et en gros, ce sont eux qui ont payé le loup tribu de toutes ces crises. Après, nous nous sommes interrogés. Pourquoi, quand il y a un événement de cette nature, ce sont les jeunes qui en pâtissent ? Après l'investigation, on a constaté que dans un premier temps, c'est d'abord un manque d'informations sur le jeu politique, les adversités politiques, le jeu de chaises musicales qui se passent entre les différents leaders politiques. Et donc, on a compris que ces jeunes étaient étrangers à cet environnement. Et donc, ils étaient à la solde des partis politiques. Pour ce que nous avons vécu, ou pour ce que nous avons connu, je place mon repère à partir de 2010. Parce que bien avant, nous étions très jeunes, mais nous avons quand même lu. Nous avons lu pour... Justement, pour vos recherches, parce que les mouvements, on va dire plus ou moins, les mouvements d'émancipation, que ce soit celles inhérentes à la Côte d'Ivoire ou encore moins à d'autres pays africains, ces mouvements prennent leur source depuis les années 1960, forcément. Si on veut peut-être synthétiser un peu par rapport au cas de la Côte d'Ivoire, et qu'on prend la période de 90 jusqu'à 2010 dont vous parlez, en 90, lorsqu'il y a le multipartisme, que les jeunes ou encore des leaders politiques lancent des jeunes dans la rue, vous auriez pensé que qui allait faire ce combat si ce n'était pas les jeunes qui allaient soutenir un peu pour qu'on ait ce bon niveau ? Ça aurait été qui, selon vous ? Non, mais le combat était noble à la base. Mobiliser des jeunes pour faire un combat est noble. Mais tout dépend de la destination. Tout dépend de l'orientation du combat. Lorsque le combat a pour objectif principal le bien-être collectif, le bien-être des jeunes, tout naturellement, nous ne trouvons aucun inconvénient qu'un jeune s'engage dans un tel combat. Mais quand il s'agit de défendre des intérêts mesquins, des intérêts partisans, des intérêts qui ne servent pas réellement la cause de la jeunesse, nous nous insurgeons contre cette façon de faire la politique et de mobiliser la jeunesse. Et donc, nous, notre rôle ici, c'est de donner quelques éléments d'information. Qu'est-ce que vous avez dit que ces acquis n'ont pas bénéficié à la jeunesse ? Nous avons vu, j'ai placé le repère en 2010. En 2010, des jeunes ont été mobilisés dans la rue pour défendre certains intérêts. Soit l'intérêt du parti qui était au pouvoir, soit l'intérêt de ceux qui voulaient accéder au pouvoir. Mais nous sommes aujourd'hui en 2022. Récemment, nous avons vu que ceux qui étaient opposés hier, qui ont convoqué les jeunes dans la rue, qui étaient les leaders d'opinion et qui poussaient les jeunes à poser des actes qui étaient contraires à leur vocation d'origine. Aujourd'hui, on les a vus s'embrasser, s'enlasser, faire la paix. On a même dit qu'ils constituent une famille. M. le président, est-ce que vous ne pensez pas que chaque combat a son contexte ? Le contexte ne peut pas justifier tous les sacrifices. Moi, je suppose qu'un leader politique doit avoir une trajectoire, doit avoir une ligne. Certes, le contexte peut justifier certains événements. Mais lorsque, au bout du combat, on constate que tout ce qui a été dit hier est littéralement remis en cause aujourd'hui, alors que des gens sont morts, des gens ont perdu la vie, des gens sont aujourd'hui invalides. Pour moi, ces situations ne peuvent pas être considérées comme des contextes qui pouvaient justifier la mobilisation des jeunes dans la rue. Selon vous, qu'est-ce que les politiciens ont promis aux jeunes qui n'ont pas pu faire, de sorte à ce que vous en arriviez à ce résultat-là ? Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont promis ? Ils leur ont promis le bonheur. Ils leur ont promis un mieux-être. Mais la Côte d'Ivoire en mars, il y a beaucoup d'infrastructures routières, il y a pas mal de travaux qui sont en chantier en ce moment. Les politiciens sont à l'oeuvre, ils sont en train de faire leur travail, non ? En tant que jeune, mon rêve, c'est d'avoir d'abord une famille, que mes enfants mangent, que ma femme réalise ses besoins selon ses souhaits. Et certes, les éléments macroéconomiques sont importants. Tout à fait. Dans un pays... Vous allez vous prendre le mot. Il faut créer le cadre de développement, de sorte à ce que, par exemple, toute la famille dont vous avez vu, qu'elle puisse être à l'aise. S'il n'y a pas d'infrastructures routières, s'il n'y a pas d'université, s'il n'y a pas d'école, comme c'est en train d'être fait, et comme les politiciens l'ont toujours fait, plus ou moins, même s'ils ne le font pas totalement, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits, que ce soit les différents pouvoirs qui se sont succédés en Côte d'Ivoire, que ce soit les pouvoirs du président Félix Fébrouille, celui d'Henri Conambedi, ou encore même Guy, Laurent Gwabau est le président actuel. Chacun a pu faire quelque chose pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Tout naturellement, nous ne remettons pas en cause ce qui a été fait. Mais nous disons que les populations en général, et donc la jeunesse en particulier, parce que la jeunesse constitue, nous, notre cible, la jeunesse doit apprendre à détacher ses intérêts, des intérêts politiciens. Parfait. Que de nous enligner dans ce débat, quelles sont les missions que s'assigne le mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire ? Le mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire est d'abord un mouvement de formation à la politique, à la citoyenneté, à la démocratie, et de tout ce qui peut contribuer à la formation d'un jeune. Et d'aucun, nous taxe de porter les vêtements d'une organisation politique, mais qui est posé des actions qui frise une organisation de société civile. Sur ce point, nous voudrions faire un éclaircissement. Une organisation politique n'a pas forcément pour vocation de critiquer les actions politiques, mais l'organisation politique peut avoir également pour vocation de former. Parce que nous nous inscrivons dans un processus. Pour engager la politique, il faut d'abord être formé. Il faut avoir des prérequis. Il faut être prêt. Parce que c'est une compétition. Votre mouvement, il est créé depuis l'année dernière ? Le mouvement est créé depuis 2019. En deux ans déjà, vous étudiez pas mal de critiques. Oui, nous étudions des critiques parce qu'on nous reproche d'être un mouvement politique, mais de nous comporter comme une société civile. nous avons fait le choix de porter ce vêtement de mouvement politique parce que sous nos tropiques, nous voyons des organisations qui, bien que faisant la politique, disent qu'elles appartiennent à la société civile. Pour moi, cela dénote d'un jeu de trouble qui ne s'apparente pas à la responsabilité que nous nous voulons promouvoir. C'est un jeu de mots quelque part parce que ce sont les personnes de la société civile qui se retrouvent dans un mouvement politique, non ? Non, pas forcément. Ok, c'est quoi le distinguo ? Il y a un distinguo. La société civile n'a pas forcément pour vocation de faire de la politique. Et même quand vous déposez les statuts et règlements, il y a un champ d'intervention déterminé pour les organisations politiques et un champ d'intervention déterminé pour les mouvements de la société civile. Les mouvements de la société civile n'interviennent pas dans le champ politique alors que les mouvements politiques interviennent dans le champ politique. Et donc, c'est un peu à ce niveau que l'on arrive à faire la distinction. Vous avez fait une belle transition pour moi parce que vous allez vous poser la question est-ce que votre mouvement est légalement constitué et est-ce qu'il est inscrit au journal officiel variante ? notre mouvement est en cours de constitution dans la mesure où nous avons déposé les documents à la préfecture, la préfecture d'Abidjan. Nous avons reçu un récépissé. Non, pas un récépissé, nous avons reçu un réçu des dépôts et donc, le processus suit son cours en vue de l'obtention non seulement du récépissé mais également du document final. Le mouvement jeune du président est en face de moi, il est très jeune. Qu'est-ce que vous allez vous muer en partie politique ? Pour l'instant, cette question n'est pas à l'ordre du jour parce que nous avons beaucoup à faire pour l'instant. Nous avons beaucoup à faire. Comme je l'ai dit, notre rôle pour l'instant, c'est d'aider la jeunesse à comprendre le jeu politique. Aider la jeunesse à à se former aux différents éléments qui vont leur permettre de concevoir et d'appréhender les différentes politiques publiques. À partir de cet instant, le jeu d'instrumentalisation qui a cours dans nos pays va s'arrêter. Pour l'instant, notre rôle, c'est vraiment de renseigner les jeunes sur les risques de la politique, les conseillers et également les mobiliser, les motiver à s'intéresser à la politique, à s'intéresser au débat public parce que personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, nous avons des aînés qui gouvernent, mais plus tard, ce sera notre tour. Quoi qu'on dise. Justement, depuis la création de votre... Combien d'ateliers de formation vous avez pu mettre en place ? Nous avons fait pas mal. Nous avons fait pas mal d'activité. Nous avons fait... Parlez-nous-en... Nous avons fait... Tel atelier, à tel niveau c'était dans quelle ville, il y avait combien de jeunes qui ont pu battre ? Qu'est-ce que vous avez pu faire passer comme message ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? En 2020, nous avons fait une activité de formation à Boaké parce qu'on le sait très bien. Boaké a abrité la rébellion et donc, à travers cette activité, nous avons sensibilisé les jeunes sur les valeurs de la citoyenneté, sur les valeurs de la République, sur tous les éléments qui peuvent leur permettre d'être en phase, en adéquation avec l'État, avec la République et donc, cette activité avait pour but les éléments que j'ai cités tantôt et au-delà, nous avons fait deux activités ici à Nantes. La première activité, c'était à l'endroit des étudiants et la seconde, c'était à l'endroit de toutes les couches, que ce soit des étudiants, des travailleurs et nous restons rattachés à notre fil conducteur, notre fil conducteur qui est de réconcilier la jeunesse avec la République. Boaké, que vous avez pu réunir combien de jeunes ? Nous avons réunis, nous avons atteint le millier. Plus de mille personnes ? Oui, nous avons atteint le millier parce que les preuves sont sur nos pages, notre page Facebook, notre page Internet, les preuves sont là. Nous avons fait une belle mobilisation. En ce jour, le Massy, vous regardez combien de monde ? Le Massy, pour ceux... Vous êtes un peu implanté en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis ? Déjà, nous sommes structurés de la façon suivante. Nous avons deux Côtes-Nations en Côte d'Ivoire parce que nous avons scindé la Côte d'Ivoire en deux. Il y a le Grand Abidjan, il y a également les villes de l'intérieur du pays. Et donc, nous avons une grande coordination qui renferme toutes les villes de l'intérieur du pays. Également, nous avons la coordination du Grand Abidjan, c'est-à-dire Abidjan et les villes environnantes. Et donc, au-delà de ces coordination d'Abidjan, nous avons une coordination ici en France, nous avons une coordination aux États-Unis, mais également, nous avons une coordination dans le Maghreb. Et donc, le Massy total, pour ceux ceux qui ont pour l'instant leur cadre d'adhésion, ce chiffre a... On est près de... On est plus de 500 adhérents. Parfait. Ça va venir forcément. Ça va aller croissant. On sait le parcours académique du président que vous êtes, votre parcours politique. On s'y intéresse ? Oui, parcours politique, oui, nous sommes à nos débuts. Nous sommes, nous posons nos premiers pas. Mais, avant d'être président de ce mouvement politique, j'ai été leader d'étudiants. J'ai fait mes classes à Boaké, donc à l'université à la Sanuatara. J'ai fait également mes classes ici à l'université de Nantes. J'étais dirigeant de... à l'université à la Sanuatara. Dirigeant d'étudiants. Nous avons posé pas mal d'actions. Nous avons aidé... d'étudiants ? Dirigeant, parce qu'on sait que le moment étudiant le plus représentatif, plus ou moins, je dirais ça comme ça, c'est la FECI. Vous avez été leader... Non, la FECI, c'est un syndicat. Au-delà peu importe la dénomination, la FECI reste avant tout quand même un mouvement et c'est le plus grand mouvement qu'il soit aujourd'hui, qu'il se soit mieux en syndicat ou qu'il devienne des mêmes partis politiques. On sait tous qu'en tant qu'élèves la FECI reste la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous vous dites que vous avez eu un passé de militant, c'est pour ça que je vous démentis si c'est au sein de la FECI ou encore au sein d'autres mouvements de mouvements et d'élèves ou c'est quoi ? J'ai côtoyé la FECI, j'ai fait la FECI et peu de temps après, parce qu'en 2010, quand le président Alassane Ouattara a accédé au pouvoir, il y a eu un changement de paradigme, surtout à l'université Alassane Ouattara. Ils ont décidé de mettre en veilleuse les organisations syndicales et ils ont mis beaucoup plus en avant les délégués et donc, dans l'organisation, c'était les meilleurs, les trois meilleurs qui compétissaient et donc, dans cette dynamique, moi, tout naturellement, toute modestie mise à part, je faisais partie des meilleurs de mon enfant et donc, j'ai compétit et je suis allé jusqu'à la phase finale de la compétition et donc, c'est nous qui gérions l'université de Boaké parce que, tous les syndicats, que ce soit la FECI, le CECI, toutes ces entités étaient à l'intérieur de ce qu'on a appelé le conseil étudiant. et donc, c'est nous qui gérions ce conseil étudiant jusqu'à ce que je quitte l'université de Boaké et donc, c'est pourquoi je parle de paradigme. Oui, c'est bon à savoir. De changement de paradigme. On n'a pas connu ça. Oui, j'ai fait... M. Boaké, vous l'avez... J'ai fait une année pratiquement parce que j'étais pratiquement à la fin. Ok. J'étais à la fin, j'étais à la sortie carrément et donc, après, quand j'ai obtenu mon Master 2, je suis venu ici en France quelques années après et donc, arrivé ici à Nantes, j'étais le président des étudiants de Nantes et dans cette dynamique, nous avons mené pas mal d'actions. Nous avons aidé les étudiants à traverser les difficultés que toute personne nouvellement en France rencontre. Donc, nous les avons aidés et au-delà, c'était en 2000, je crois, c'était en 2020 où l'État français a décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants extra-Union européenne et donc, nous avons combattu, nous avons lutté pour que les frais d'inscription restent intacts parce que l'université c'est un service public et on ne peut pas concevoir que dans un service public il y ait un traitement différencié et donc, nous avons combattu, nous avons lutté et finalement, nous avons remporté cette lutte. Aujourd'hui, les frais d'inscription pour les étudiants extra-européens sont restés intacts, ils payent les mêmes frais et voilà. Tu connais combien ? Ça dépend, ça dépend, il y a le cycle licence et puis il y a le cycle master et doctorat. Ok, donc, la licence par exemple ? Pour ceux qui sont à l'université, dans les universités publiques, l'inscription s'élève à 170 euros. Ok. Pour ceux qui sont en master et doctorat, l'inscription est de 380 euros. Parfait. Tous ces combats que vous avez pu mener que ce soit à l'université à la Saint-Ouattara ou encore à l'université de Nantes, vous ont emmené aujourd'hui avec vos amis à créer le Massi. Le Massi se projette et bien entendu, dans 10 ans, vous entendez quelque part diriger la Côte d'Ivoire. Avec quel ça ? Le Massi, pour l'instant, s'inscrit dans un processus. Ok. Ce processus-là, vous en avez parlé. Dans un processus. Il va durer combien de temps ? Mais c'est important. C'est une formation de remise en compte de faire pour les gens qui doivent prendre leur avenir en main. Ce processus va durer combien de temps ? Nul ne sait de quoi demain est fait. Nul ne sait de quoi demain est fait. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est d'emmener la Genève à s'intéresser au débat public. Pour nous, cela est très important. Quand vous regardez notre pays, la Côte d'Ivoire, les sujets qui intéressent la communauté ne sont pas prisés. L'on est plus porté vers des buzz, l'on est plus porté vers des événements qui contribuent peu à notre élévation. Nous, notre objectif, dans un premier temps, c'est d'emmener les jeunes à s'intéresser à ces situations qui impactent leur vie. C'est cela, notre objectif. après, quand nous aurons fait du chemin, tout naturellement, il y aura au sein du massif des personnes qui voudrions compéter, qui voudrions se présenter tout naturellement pour des élections, les élections locales, les élections législatives. Et voilà, l'avenir nous dira. Pour coller à l'actualité, vous avez dû voir d'un très bon oeil l'intervention de Bébé Philippe à la favelle de la finale de Mescôte, ou alors du coup ? Oui. Parce qu'en tant que jeune, il a pris le micro, même s'il est artiste et qu'il ne milite pas d'un mouvement politique, il a pu quand même dénoncer la cherté de la vie. Vous, quel est votre commentaire sur cet état d'éthme ? Nous n'avons pas un commentaire particulier. Bébé Philippe, c'est un Ivoirien, c'est un jeune Ivoirien comme tout le monde. La Constitution ivoirienne consacre la liberté d'expression. Tout le monde est appelé à se prononcer sur un sujet et nous, justement, notre rôle, c'est ça. C'est d'emmener les jeunes à pointer du doigt les problèmes qui impactent leur vie, les problèmes qui anéantissent leur bonheur. La cherté de la vie touche tout le monde. Que tu sois, que tu appartiennes au parti au pouvoir ou que tu fasses partie, que tu aies des appointances avec les organisations politiques de l'opposition, lorsque les denrées sont chères sur le marché, c'est tout le monde qui est en partie. La fin ne s'est pas distinguée entre celui qui est au pouvoir et celui qui est dans l'opposition ou bien tout simplement celui qui ne fait pas la politique. La fin n'a pas de camp. Et donc, notre rôle, c'est d'emmener les jeunes à dénoncer ce genre de situation. Et donc, Bébé Philippe, il a exercé son droit qui relève de la Constitution, qui est de dénoncer une situation lorsque l'on pense qu'il y a quelque chose à dire. Donc, on n'a pas de commentaire particulier, mais on salue, on salue l'initiative parce que c'est ce pourquoi le Massé est créé. Justement, ça nous amène à demander au président de se prononcer sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous diriez en tant que président du mouvement d'Avide de Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que les Ibarriens vus, par rapport à comment est-ce que la société ibarrienne avance en gros ? Dans toutes ses composantes, qu'elles soient sociales, politiques, avec tout ce qu'il y a comme leader. Enfin, on annonce, je connais rencontre entre les trois grands leaders. On voit un peu aussi des chefs de file de l'opposition qui essaient de mettre bas la terre. Comme vous voyez toutes ces atmosphères, quelle est votre analyse, quel est votre commentaire ? Si vous devez vous prononcer, qu'est-ce que vous diriez ? Dans un premier temps, on constate un climat de réconciliation qui naît entre les leaders politiques. On sent un rapprochement. On constate que... Vous vous saluez cela ou bien vous êtes de ceux qui diraient que l'opposition ne joue pas bien son rôle parce qu'elle laisse le président Alassane Ouattar en route libre à gérer la Côte d'Ivoire à en faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce que vous... Vous, c'est quoi votre commentaire sur ça ? Non, dans un premier temps, en fait, il y a des situations qui nécessitent une mobilisation nationale. Sans paix, il n'y a pas de compétition politique possible. Sans réconciliation, il n'y a pas de développement possible. Et si cette phase de rapprochement constitue un moment d'apaisement en vue de faire plus tard la compétition où l'opposition va prendre son camp et le parti au pouvoir sa position pour faire sainement la politique, dans ce contexte, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Mais, s'il s'agit de confondre la place d'opposant à celle de celui qui est au pouvoir, le débat politique ne va pas avancer. Le débat politique n'avance que lorsque l'opposant assume. Et si vous deviez mettre à contre-courant du parti au pouvoir, je dis n'importe quoi, en tant que mouvement politique, que vous deviez formuler des critiques à l'égard de la gestion de la collectivité comme en avance en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous diriez en tant que président du MAS ? Si j'étais au pouvoir ? Non, si vous étiez dans l'opposition, que vous deviez formuler des critiques face à la gestion du pouvoir actuellement, qu'est-ce que vous diriez ? Nous sommes tous synanimes sur le fait que certes des efforts ont été engagés, des efforts ont été réalisés par le pouvoir en place, mais il n'y a que le panier de la ménagère s'ouvre toujours le mati. C'est un constat. Et donc, en tant que responsable de mouvement politique, si je dois pointer du doigt une situation, c'est bien évidemment le panier de la ménagère qui se vide de jour en jour. Et donc, les pouvoirs publics, et donc, parce que, j'entends par pouvoir public le régime qui est en place, doit consentir davantage d'efforts pour permettre à la population d'être en phase avec ses attentes, d'être en phase de bien se nourrir, de bien se vêtir, de mieux se sentir dans son quotidien. J'ai vu dans votre manif parce que vous privilégiez un peu, on va dire, les arguments contre arguments. Si vous deviez donner des arguments, enfin, donner des solutions pour changer les choses, ce serait quoi ? De notre position, de notre position, donner des solutions, pour moi, n'est pas la meilleure chose à faire. Pour le moment, vous êtes dans votre phase de formation ? Nous sommes dans notre phase de formation, nous sommes dans notre phase éventuellement de dénonciation, mais nous ne sommes pas encore dans cette phase de proposition, parce que je suppose que le pouvoir qui est en place a accédé à ce fauteuil sur la base d'un programme et il y a une classe d'opposants qui est bien assise en Côte d'Ivoire, que la compétition s'engage réellement. Nous, en tant que jeunes, qui faisons nos premiers pas dans la politique, notre rôle, dans un premier temps, c'est de nous former en fait, c'est de nous former, c'est de nous abonner à la technique politique, c'est d'avoir les meilleures approches politiques possibles, nous former et le temps venu dégager notre potentiel. votre mot est clair, permettre aux jeunes de s'intéresser à la politique, que ces jeunes-là se forment, de sorte à ce que ces jeunes puissent avoir droit à la parole des mains et pouvoir changer la politique politique. J'ai pu lire tout de même dans votre manifeste que vous ne voyez plus, on va dire, de l'adversaire politique comme un ennemi, mais comme un adversaire à qui on doit opposer d'être à l'égoïne. Et cette manière de voir, ce message, ce langage, plus ou moins, il est un peu emprunté à un leader jeune, chez Charles Bé Goudé. C'est quoi vos apprêtances avec lui, son idéologie ou bien sa manière de voir les choses ? Nous n'avons pas d'apprêtances, nous n'avons pas de relations particulières. Nous le voyons sur les médias, s'exprimer sur les questions d'intérêt national. Nous n'avons pas de rapports particuliers. Au-delà de ça, cette phrase que vous nous avancez de dire que demain, vous ne pouvez pas faire la politique pour faire un ennemi, c'est quoi, cette phrase, ou vous pouvez transmettre comme message ? Cette phrase, nous l'avions dans nos manifestes avant la déclaration de M. Charles Bé Goudé. C'est une valeur que le massif promeut. L'adversaire n'est pas un ennemi. Ce que nous devons privilégier dans la compétition politique, ce sont les idées. C'est la construction des idées. Idées contre idées. C'est pourquoi nous mettons en avant la formation. Parce que pour faire, pour opposer une idée contre, pour opposer une idée à une autre, il faut tout naturellement avoir les éléments du langage qu'il faut. Il faut avoir la science qui va avec. Mais sans formation, l'on ne peut avoir tous ces éléments. Et donc, pour dire que l'adversaire politique qui doit être vu comme un frère est une valeur que nous poursuivons. Nous sommes en été 2022. Vos prochaines sessions de formation pour vos différents membres, c'est tout cas ? Nous sommes en vacances parce que dans le massif, aussi, nous avons pas mal d'étudiants. Et vu que nous sommes en vacances, nous avons des programmes de formation bien nourris ici en France, aux Etats-Unis, mais également en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui constitue le choc politique. Nous sommes ici momentanément, mais quelques années, plus tard, nous allons tous nous retrouver en Côte d'Ivoire. Et donc, on a des séances de formation qui sont prévues ici, comme je l'ai dit. Mais au centre de ces séances de formation, nous avons des éléments, nous avons des éléments tenant à la démocratie. Lorsque l'on s'engage en politique, quels sont les paradigmes que l'on doit maîtriser ? Quels sont les principaux éléments, par exemple, tenant à la prise de parole ? La prise de parole en public, la culture du débat, la culture de la contradiction, la culture de la différence, pour nous, ce sont les maîtris en politique. Ce sont, comme on le dit dans le jargon, ce sont les béabas. Et donc, c'est à ces éléments que nous allons former nos membres et d'autres séquences de formation viendront plus tard. le massif mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire est un mouvement jeune, mais il y a maintenant trois ans, depuis 2019, c'est ça ? Avec le président Palikou Bakayoko. Palikou Bakayoko, en tant que président du mouvement d'avenir de Côte d'Ivoire, là, on a eu l'opportunité de vous avoir sur notre plateau aussi un message synthétisé que vous auriez à mieux qu'on retienne de votre mouvement, que vous auriez à mieux adresser, on va dire, à ceux déjà qui adhèrent à votre idéologie et à vos idéaux, ce serait votre message. Ce que nous voulons dire à la jeunesse, c'est que demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur la formation, notre formation, notre éducation politique. sur la réalisation de soi. Il est important que nous puissions avoir la culture de la différence, ne pas voir l'autre comme un ennemi, mais plutôt le voir comme un ami, comme quelqu'un qui peut m'apporter un plus. La contradiction, c'est, le débat politique, c'est, mais ayons tous à l'esprit que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous nous inscrivons en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui constitue le socle. Et au-delà de cet élément, leur dire de ne pas avoir peur de s'engager en politique. La politique n'est pas faite pour les vieux. La politique n'est pas faite pour une catégorie déterminée de personnes. La politique est faite pour tout le monde. Dès lors que vous avez des choses à proposer, dès lors que vous avez des choses à dire sur une situation et que vous vous exprimiez, vous êtes naturellement en politique. et donc qu'ils s'investissent dans le débat politique, qu'ils s'intéressent à tout ce qui concerne la gestion publique. Et pourquoi pas ? Ils peuvent devenir plus tard des maires, des députés, des présidents de la République. Rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui a une vision, à celui qui a une conviction à partager avec ses semblables. Et que les jeunes n'abandonnent pas la scène politique à une catégorie de personnes investies d'un âge déterminé, qu'ils s'engagent tous. Et donc, c'est le message que je peux donner à la jeunesse. Merci beaucoup Monsieur Palikou Bakaryoko d'avoir accepté notre invitation. Les jeunes de Côte d'Ivoire, si vous vous reconnaissez, en tout cas, en ces idées oprônées par le Massy, le mouvement de la vignée de Côte d'Ivoire, n'hésitez plus à rejoindre l'ère aujourd'hui, c'est de vous former, de vous amener à vous approprier le champ politique et pourquoi pas être l'adressur de l'humain. Le président du Massy l'a dit tout à l'heure, vous pourriez peut-être des maires, des députés et pourquoi pas d'être président de la République. En tout cas, lui, son parcours académique et encore syndical parlant en sa faveur et il est en train de continuer à tisser encore sa toile au sein de ce mouvement dans lequel il vous appelle forcément et je pense que vous allez le rejoindre très bientôt. Ça a été un plaisir pour nous en tout cas d'avoir Bakaryoko ou encore Falikou Bakaryoko c'est excellent, c'est notre plateau pour parler, pour connaître un pan de son parcours et surtout connaître le mouvement dont il est présent, le mouvement d'Avenir de Côte d'Ivoire. Retenez ceci, vous êtes dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera et les archers peut-être parleront en leur faveur de dire qu'un jour d'été 2022 à Nantes il y avait le président Falikou Bakaryoko qui était sur le plateau et qui disait peut-être dans 10 ans, dans 15 ans qu'ils allaient jouer le premier rôle en Côte d'Ivoire et ces choses faites. En tout cas, on espère que les archers vont parler en votre faveur. Merci encore une fois de plus et puis... Ça a été un plaisir en tout cas. Merci. A très bientôt pour un autre numéro sur le plateau d'Apiipo. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada